C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de tourner le doigt à cette question en fait. La preuve, je suis ici et demain je me rends au Rwanda et on va mettre l'emphase, en tout cas dans ce voyage. Aussi, en fait, ce que nous faisons au quotidien, c'est de nous assurer que les États-Unis peuvent appuyer la médiation internationale du processus qui est en train d'être géré par le Pénat et l'Angola pour amener la paix, la sécurité et la stabilité. Pas seulement que nous suivons cette question avec soin, mais également nous sommes impliqués dans cette question. C'est l'opportunité justement que j'ai eue à parler avec le ministre, votre ministre, il y a cela quelques mois à Ouachem. Washington, justement, c'était l'un des sujets dont nous allons parler et donc certainement, nous allons en reparler avec le président Kagame quand je le vois demain au Rwanda. Nous sommes extrêmement préoccupés par ce rapport des Nations Unies qui indique que le Rwanda a appuyé le M23, donc nous en appuyons à chaque partie dans cette région de pouvoir, tout appuyé au M23, tout appuyé à tout autre groupe armé non-létatique, ce qui pourrait permettre de pouvoir apporter la paix et nous en appelons... Bon, certains pays sont assis sur la chaise qu'on appelle Sud-Soudan. Alors, les Russes se sont installés sur la chaise qu'on appelle la République centrafricaine. Mais il y a toute la largeur de la table qui semblait inoccupée. Bon, la France était là, mais ça semblait inoccupée. Donc, les Russes arrivent pour s'installer sur ce flanc-là, tout en sachant que les lusophones, et les Américains encore, sont assis au sud du côté de l'Angola et au sud-est du côté de la Zambie. Donc, lorsque Sergueï Lavrov arrive, il parle au président Sassou. Ils vont réactiver la commission mixte congolo-russe. Dans la foulée, le Cameroun va aller signer un accord presque secret avec le Russe, un accord de défense. Et dans cet accord, ils ont réactivé des vieux accords qui existaient et la Russie va devoir défendre le Cameroun. Or, le Cameroun, c'est quel pays ? C'est le pays le plus développé de l'Afrique centrale. C'est le plus grand port de l'Afrique centrale et un des plus grands ports du Golfe de Guinée. Les Français qui sont dans les Sahel avec l'opération Barkhane, ils utilisaient le port d'Abidjan pour parvenir jusqu'au Mali. Et comme on les a chassés du Mali, ils ont utilisé le port d'Abidjan pour aller au Niger. Or, dernièrement, ils ont essayé de passer par le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Ils ont été conspuyés partout. C'était violent. Donc, ils ont compris qu'ils ne peuvent plus utiliser le flanc ouest, c'est-à-dire le port d'Abidjan, pour avoir accès au Sahel. Il ne leur restait plus que le flanc est, c'est-à-dire parce que maintenant la base, c'est Andiamena au Tchad, qui est un pays enclavé. Donc, qui contrôle le port de Douala et le Cameroun, contrôle tout ce que les pays occidentaux vont faire sur le Sahel, parce que les matériels militaires rentreront par là. Et apprendre que les Russes aussi arrivent, et que les Russes veulent établir un pont, depuis le port de Douala et le Cameroun, jusqu'en République centrafricaine, établir un pont, et non seulement jusqu'en République centrafricaine, mais jusqu'au Congo-Brazzaville, lesquels pompent l'air permettent de faire venir du matériel lourd en cas de guerre en République démocratique du Congo, et à partir de Douala, arriver en Centrafrique, descendre par les Congo-Brazzaville, atteindre Kinshasa, mais très facilement, utiliser même le fleuve, les Américains ont compris que la récréation, maintenant, c'est terminé. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont envoyé trois personnes en Afrique. Ils ont envoyé Mme Greenfield, qui est l'ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU. Ils ont envoyé Samantha Power, qui est l'administratrice de l'Agence de développement américaine, et Anthony Blinken, qui est le secrétaire d'État américain. Ils se sont répandis en Afrique. Mais la personnalité la plus élevée en grade, qui est le responsable de toutes ces personnes, commence par l'Afrique du Sud, qui est l'antichambre des États-Unis en Afrique. Ils viennent au Congo, qui est la réserve des matières premières des États-Unis en Afrique, pour finir au Rwanda, qui est le mercenaire des États-Unis en Afrique. C'est tout dit. Et Lavrov, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait ? Congo-Brazzah, Ouganda. Il va en Ouganda, il parle avec Moussé Véni, et Moussé Véni qui dit, nous, on ne va pas combattre quelqu'un qui ne nous a jamais fait du mal. Mais notre ambition, c'est de faire une grande zone de libre-échange économique, mais où il n'y aura pas seulement une union économique, mais ça sera aussi une union politique et une union militaire. Autrement dit que cette bande de toutes anglophones, qui le dirige toute la région, et de l'Afrique de l'Est, et de l'Afrique centrale, c'est ainsi qu'ils établissent des bases. Souvenez-vous de 22 000 hectares qu'on leur a octroyés au Congo-Brazzaville. Là, le tableau devient de plus en plus clair. On voit dans quelle direction ça s'en va. Donc, les gens se positionnent pour une future guerre en Afrique, dont l'enjeu sera les matières premières de la République démocratique du Congo. Je vous signale que l'Afrique a fini en Égypte, un pays très proche des États-Unis, sauf qu'à l'époque de Gamal, l'Égypte a déjà fait une guerre pour les Canadiens. Ils ont toujours eu une position, je ne dirais pas ambiguë, c'est des velléités de souverainisme dans leur tête. C'est-à-dire, ils se disent, les États-Unis soutiennent l'armée égyptienne, mais l'armée égyptienne peut s'acheter des avions russes. Il y a des velléités d'indépendance vis-à-vis des États-Unis et l'Europe l'a compris. Il s'est dit, s'il y a un pays où on peut aussi aller bien parler, c'est l'Égypte. Après ce qui s'est passé, où il y a une grande organisation juive qui a été interdite de fonctionner en Russie, la Russie qui a toujours été, d'une certaine manière, proche d'Israël, Israël qui est très proche des États-Unis, c'est-à-dire, ils ne s'interdisent rien. Vous avez beau être les amis des Américains, s'ils peuvent aussi parler avec vous ces questions d'intérêt, ces questions des rapports de force. Donc, ils ont bien choisi leur pays, l'Égypte, l'Afrique du Sud. Non, ils ont choisi bien leur pays, l'Égypte, les Cameroun, les Congo-Brazzavie et les États-Unis ont aussi bien choisi leur pays, l'Afrique du Sud, les Congo et les Rwandans, tandis que les autres là, ils vont au Ghana, ils vont partir au...